bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour le grand prix du brésil le grand prix de sao polo on se retrouve pour débriefer rapidement les essais comme d'habitude on va rapidement voir qui a des pénalités on a aussi les pénalités j'ai changé le rs pour nos deux pilotes donc les deux vont avoir des pénalités j'ai changé à partir de la séance 3 donc en séance 3 on a des pénalités Norris a des pénalités, Ocon, Alonso, Ricciardo, Magnussen et Schumacher donc on sera avec nos concurrents sur le fond de gris avec les pénalités niveau du rythme on n'était pas mauvais on n'était pas non plus très rapide c'était plutôt mitigé comme rythme le circuit ne correspond pas trop à la voiture au niveau de ce qui va arriver pour la course il n'y a pas de plus prévu normalement pas de plus prévu la qualification devrait être sous le sec au niveau de la stratégie on va partir sur une stratégie à deux arrêts médium médium hard ou alors un médium hard médium le temps peut être mis mais le stand comme je vous ai montré il n'a pas un vrai rythme mais le hard a un rythme qui est quasi similaire au médium sur un circuit comme ça il n'y a pas une énorme différence je me demande si on peut pas pousser légèrement le médium sur une 20 25 tours et essayer de tenter de faire un seul stop avec l'hard mais c'est très dur et ça voudrait dire de vraiment être à l'économie sur les gom je pense pas que nous on puisse le faire sans perdre grand chose sur le circuit sur le principe faible vitesse et vitesse moindre sont des points importants et notre voiture est bonne en faible vitesse potentiellement le circuit finalement peu correspond et nous aider à ce qu'on fasse une bonne performance sur le rapport d'après c'est l'étal qui n'a pas fait l'fp à 72% les configurations sont pas top top mais on va pas se plaindre non plus de ce qu'on a c'est pas mauvais et on va tout de suite passer à la présentation du week-end pour la séance de qualification on se retrouve en fin de Q1 pour le dernier tour lancé de pilote on est reparti j'ai un peu peur de les avoir lancé un peu tôt on n'a pas fait de tour en pensant que bah on aurait certainement pas besoin de deux tours et j'ai un peu peur que léas nous gêne dans le dernier virage j'ai un peu peur avec léas ça de reste normalement se mettre en route là ne doit pas nous gêner non pas nous gêner donc on est bien parti au bon moment on n'a pas forcément la meilleure creep mais on va voir au niveau du chrono je sais pas où on va être mais on va regarder qu'à celui qui va passer la ligne en premier et qui va passer la ligne qui va être onzième Vettel 13e c'est chaud c'est très très chaud Ricardo Norris Norris passe devant par Ricardo pour l'instant on passe on va passer avec Vettel et on va passer avec Gasly on va passer avec les deux je pense pas que je suis Schumacher va aller chercher trois dixièmes et de toute façon derrière il n'y aura plus personne Vettel sera quinzième donc on est assuré de passer enculeux c'est pas passé à grand chose mais on passe le résultat on va voir les éliminer les éliminer c'est ce habituel c'est Schumacher, Stroll, Tsumodada, Albon, Latifi on n'a pas tant de rythes que ça on n'est pas si loin de Magdusen des Alpines mais on a un petit peu de rythme en moins à voir si enculeux en faisant deux tentatives on peut maximiser ça vu qu'on a fait qu'une seule tentative on va se lancer tout de suite enculeux on se retrouvera pour le dernier tour pareil on le suivra en direct on essaiera de voir secteur par secteur comment on est si on a une amélioration ou non par rapport au tour au premier tour de culé alors c'est les deux pour l'instant comme on peut voir on est 8e avec Pierre Gasly on est 12e avec Vettel on n'est pas si loin de la Q3 avec Vettel on a une petite marge avec Pierre Gasly c'est peut-être pas suffisant pour non mais on est devant les McLaren on est devant Bottas qui s'est certainement raté on n'est pas loin des Alpines donc on a un rythme qui est plutôt intéressant Verstappen est loin devant les Mercedes sont devant les Ferrari donc c'est assez surprenant aussi sur ce rythme là on va voir on va tranquillement avancer pour lancer le tour on va le suivre en caméra extérieure on va suivre nos pilotes on va se mettre sur les Deltas Vettel est devant Gasly sur ce tour et on espère voir du vert sur ce premier secteur c'est du vert pour Vettel et c'est du jaune pour Gasly Gasly qui n'est pas en amélioration pour nous sur ce premier secteur donc le passage en Q2 comme vous voyez se joue à 2000ème entre Magnussen et Ocon on va espérer que ça puisse se jouer avec nous aussi là dedans pour l'instant on n'est pas devant on aurait terminé ce sera la fin de la Q2 avec Magnussen qui pourra pas améliorer qui a en tout cas pas amélioré Vettel n'améliore pas et Gasly n'améliore pas et on est 10ème avec Gasly on passe juste juste on est passé juste juste avec Gasly on avait deux dizaines de marge donc bon écart mais on est pas si bien pas si mal placé on est pas non plus très bien par rapport aux autres là pour l'instant on attend juste Pérez qui finit son tour Pérez a déjà fini son tour à rentrer au stand donc on se retrouve en Q3 avec Pierre Gasly on fera qu'un seul tour l'avantage c'est qu'on est devant Magnussen, Vettel Norris, Ricardo qui vont avoir des pénalités je suis marreur d'avoir des pénalités donc il y a moyen de se retrouver bien placé avec Gasly si on arrive à être devant les Alpines ça va être compliqué, très compliqué on va pas se mentir c'est quasi impossible qu'on soit devant elle on a un rythme qui n'est pas à leur niveau on est assez loin en performance par rapport à elle on va espérer, on va pas tenter grand chose on va pas espérer vraiment grand chose on va espérer de pouvoir faire un tour en Q3 on pourra potentiellement être devant Guanyujo si possible et sinon on partira P10 avec une pénalité de 5 places on partira 15ème et puis on fera le meilleur du possible on va se retrouver en Q3 en fin de Q3 pour le tour de Pierre Gasly on le suivra comme en Q2 avec les secteurs et on verra où la position de départ va être pour nous demain finalement on a fait un tour avec Pierre Gasly en Q3 pour remettre une marque si jamais on a un drapeau jaune pour un concurrent par exemple Leclerc on aurait gagné une place donc on est négligeable on va essayer d'améliorer sur un deuxième tour on aura des pneus usés, je pense pas qu'on puisse améliorer mais on va tenter on va avancer, on va se lancer dans le tour c'est parti on passera la ligne avant comme ça qu'on a une Mercedes derrière nous on attaque la ligne droite de retour on est pas en amélioration normal, je pense pas qu'on va améliorer sur ce tour ça va aller au moins tout coup d'essayer il y aura que Loris et Leclerc se sont percutés hier un secteur qui est vert, on est en amélioration sur le deuxième un peu large à la sortie de ce virage pas certain qu'il y ait eu la meilleure à l'accélération pas certain qu'il y ait une amélioration il y a une amélioration d'un dixième mais ça ne suffira pas on sera dixième de cette Q3 quoi qu'il arrive et la première ligne sera une première ligne vers Stappen Hamilton on va se rappeler des beaux souvenirs qu'il y a eu hier est-ce qu'ils vont cesser de la place au West Océan ? on va voir on verra tout ça au départ donc on se retrouve avec nous dixième les alpines 7 et 8 donc ce qui s'est à peu près passé en Q3 et c'est ressorti en Q... c'est ressorti en Q2 et ressorti en Q3 Bottas qui était quinzième il me semble en Q2 il n'a pas fait un bon tour du tout en Q2 donc étonnant qu'il soit éliminé mais il sera devant nous je pense sans plus attendre on va avancer introduction et on se retrouve pour préparer la course c'est l'heure d'apporter les touches finales sur la grille avant la course d'aujourd'hui Aston Martin a fait un excellent travail pendant les qualifications et va se rendre sur la grille en toute confiance même si la performance d'alpine n'a pas été transcendante pendant les qualifications tout reste encore possible pendant cette course nous avons eu un temps ensoleillé aujourd'hui mais il y a des nuages qui pourraient compliquer les choses pour les écuries par la suite mais comme toujours les équipes seront attentives à leur stratégie à l'approche de la course nous y voilà le grand prix de São Paulo au Brésil et on se retrouve pour préparer la course on va déjà voir quelle position on part on part dixième et onzième donc Gasly n'est finalement pas pris de pénalité ou alors avec les pénalités derrière ça va compenser je ne sais pas ce qui me semblait qu'on prenait de toute façon une pénalité on va augmenter un peu l'essence on ne va pas l'augmenter comme d'habitude autant je pense que c'est mieux de ne pas repartir avec toute l'essence il n'y a pas de plus prévu pour la course donc on va tranquillement pouvoir faire une course comme on a prévu sur le sec la kill est la plus rapide je pense que nous avec Vettel on va essayer de faire celle-là deuxième relais plus long pour avoir un troisième relais en médium sur la fin agressif vu que Vettel a une meilleure utilisation de la gomme et avec Gasly on va partir sur la stratégie A on a de toute façon je crois deux trains de médium 9 voilà on a deux trains de médium 9 donc on peut les utiliser on a un train hard 9 configuration de gasly a changé je l'ai repassé à 96 en faisant un petit modif avant la Q1 plutôt content que la confiance soit au mieux Vettel a une bonne confiance aussi dans la voiture il n'y a pas de raison que le week-end se passe mal on va peut-être ce que je ne fais pas d'habitude mais peut-être les mettre en déploiement tout de suite comme ça au départ on peut ou alors je le ferai directement au départ peut-être voir où on est comment se passe au départ je pense que c'est peut-être mieux l'essence on va la laisser comme ça pour l'instant début de course on ne va pas taper dedans on va préparer tranquillement je vous propose de vous retrouver avec l'introduction pour la mise en gré on se retrouve à l'extinction des feux pour le départ du second prix du Brésil je ne veux pas leur porter malchance mais on peut voir quelques nuages alors que nous regardons la grille de départ et nous voici devant Pierre Gasly avec une position dans les dix premiers sur la grille la course peut vite tourner au rêve ou au cauchemar pour le deuxième pilote c'est Sébastien Vettel en partant dans les dix derniers il va falloir qu'il redouble d'efforts le départ ne va pas tarder qui va l'emporter ? seul le temps nous le dira ici au Grand Prix de São Paulo et les feux s'éteignent c'est parti c'est parti avec un départ pas de problème au départ on est plutôt bien parti on va pas perdre de position je pense oh l'Alpha Tori à l'intérieur sur Vettel Vettel qui résiste peut-être à l'Alpha Tori il va falloir insister on a pas la vitesse de pointe on va se mettre en déploiement et ça doit passer oui c'est pas encore passé il est pas encore completé ce dépassement c'est passé normalement Elfa Tori qui est toujours à l'intérieur on va pas nous lâcher oh il est dans l'herbe il est dans l'herbe c'est super dangereux il était dans l'herbe on va essayer de faire ça et là j'ai peut-être une idée de ce qu'on peut faire avec Vettel dans la partie silueuse on va retenir les voitures derrière dans la partie silueuse voilà on va aider Gasty à partir la partie silueuse voilà les retenir on va l'enlever et on va lui mettre du déploiement hors de la défense pas se faire attaquer par l'Alpine c'est toujours derrière à côté Gasty qui a pris un peu d'écart qui est pas dans le DRS devant il va peut-être falloir pousser un peu DRS enabled no saving required il y a un DRS de Gasty ça devrait pouvoir l'aider DRS qui est activé aussi pour Vettel mais il y a la ping derrière ouf oh la sa victoire était un peu un peu tendancieuse j'ai pas l'impression que Gasty ait beaucoup de rythme ça me ça m'inquiète légèrement ça va il est revenu le but c'est de rester dans le DRS de tout ce groupe derrière pour Vettel c'est de tenir Alonzo le plus possible ça va être compliqué il va repasser attends la zone DRS est juste là il peut avoir le DRS du coup Alonzo l'aura pas et ça peut passer extérieur magnifique c'est passé il est pas encore complété le dépassement Alonzo qui résiste qui va essayer de faire l'extérieur à Vettel Vettel qui va être à l'intérieur ça devrait être beaucoup mieux attention pas se toucher dans ce virage non ça se touche pas il est toujours en côte à côte on s'est essayé c'est chaud entre les deux Alonzo qui va passer Alonzo qui va passer c'est comme si il faut qu'on suive le rythme de Joe Van Mülsen et Bottas qu'on ne les perd pas si on peut rester avec Alonzo aussi ce serait bien les intervalles on va regarder les intervalles on a plus le DRS sur Vettel qui va être en fait Vettel qui va être qui a moins de rythme que les Alpha Tauri c'est troll qui va passer pas encore pas encore c'est pas encore passé ça sert on devrait repasser avec le DRS on est à l'intérieur normalement ça doit passer largement c'est troll qui va pas défendre comme en vrai qui va pas nous pousser dans l'herbe on va demander à Vettel depuis ça un peu sur l'essence Gasly est pour l'instant dans le groupe derrière donc pour moi ça me convient tant qu'on tient le groupe devant ça se bat devant ça se bat fortement devant Mülsen qui malheureusement n'a pas le DRS l'effet du train DRS qui va encore être qui va encore se sentir ça repasse pour l'Alpha Tauri je pense que ça va être ça Vettel qui reste derrière voilà la même manoeuvre ouh il nous tasse un peu dans l'air quand même il y a normalement DRS rien que tout à l'heure même manoeuvre et ça passe ça aide ça toute la course on va faire ça toute la course je pense Gastly qui reste derrière il y a un drapeau jaune on dirait qu'Aston Martin vient de remonter d'une place je vois pas de petit drapeau jaune il y en a qui est sorti un peu large dommage pour lui il avait un peu de rythme il est encore dans le groupe de train derrière donc ça va pour lui très large même il a pas freiné il est passé droit pour l'instant on est pas trop mal on est dans le rythme de ceux de vent ce qui m'intéresse il y en a Alonzo qui revient malheureusement je pense que Guanujo est aidé que les deux derrière se battent du coup ça nous aide aussi dans la partie silueuse c'est Alonzo et le DRS par contre ça va être plus compliqué la botasse qui est passée sur Guanujo et Bamisen du coup maintenant et qui est partie cote à cote les deux saisir notre moment saisir le moment qu'on pourra être en mesure d'attaquer on ira pour l'instant on est pas en mesure par contre on va se faire peut-être attaquer par Alonzo et on va se faire attaquer par Alonzo on a plus de DRS malheureusement on va peut-être rester derrière on perd beaucoup de temps là oula oula c'est en train de faire des 3 de front devant en fait on a pas de rythme par rapport aux autres j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on a notre place qui est sorti large mais qui a pas l'air d'avoir perdu trop de temps il a juste laissé passer l'Alfa Romeo en fait on a vraiment pas de vitesse de pointe ça va être notre problème on a pas de vitesse de pointe et on se fait larguer en ligne droite c'est le constat qu'on a depuis le début de la saison on a pas une bonne vitesse de pointe et du coup on se fait larguer si je fais de la récupération je pense qu'on perd le DRS on le perd pas non on a perdu par contre on va essayer de remettre un coup de déploiement pour revenir la partie cieuse on arrive à être derrière eux mais on perd tout dans la partie on a les pneus qui sont dans le même état qu'eux donc pour l'instant on est pas plus en attaque qu'eux c'est compliqué oh la la c'est compliqué plus compliqué que prévu cette course surtout après on a les McLaren qui sont derrière là c'est juste devant nous donc on est dans son rythme pour l'instant on est compliquant en direct c'est derrière Bethel qui se refait passer Bethel qui se bat avec la deuxième Alpha Tori qui passe il n'a vraiment pas de rythme avec Bethel et avec le Gasly c'est horrible on a pas de vitesse de pointe tout simplement peut-être les réglages ils sont pas bons mais après les configurations étaient optimal donc euh compliqué de faire mieux on va tout s'est relargué un peu là quand même euh dans le sens on a récupéré on rentre dans la fenêtre stratégique de Bethel peut-être qu'il va passer les durs donc on va peut-être être plus en difficulté sur ce relais là après voilà tous les temps qu'il va passer les hards et on se fait larguer en fait en vitesse de pointe c'est horrible on dirait qu'Aston Martin vient de remonter d'une place on va rentrer dans quelques tours avec Bethel on va pas rentrer tout de suite virtual safety car et ben on va rentrer tout de suite pour Bethel Magnussen qui a un avertissement et je pense savoir avec qui je pense savoir avec qui et le rond avant c'est avec Gasly que ça a touché c'est la... ça commence à faire beaucoup quand même on va rentrer au stand on va rentrer au stand euh pfff j'ai plus les mots avec Gasly c'est... c'est peut-être pas sa faute là parce que Bethel qui va rentrer c'est que ça fait la fenêtre donc parfait on va mettre les durs et les leaders qui sont passés donc on va être plutôt bien oh il y a une Ferrari qui est au stand mais je pense que Bottas va rentrer alors qu'est-ce qu'on a comme dégâts il nous manque le flap droit c'est l'accrochage alors c'est... c'est la faute de Magnussen j'imagine que ça a du taper avec lui euh pièce il veut pas nous changer les durs avant voilà donc on peut le changer ça va peut-être gêner Vettel par contre Vettel ça devrait pas le gêner normalement il s'est passé quoi avec euh peut-être que autre concurrent Magnussen je le vois pas avec des dégâts alors euh si Magnussen rentre au stand alors il a peut-être des dégâts Magnussen qui a une pénalité oh ça va rentrer oh si on va gêner Vettel on va gêner Vettel c'est sûr et certain on va gêner Vettel on a gêner Vettel on a gêner Vettel on a gêner Vettel il va ressortir avec les Alpha Tauri euh... les Alpine Oka n'est pas rentré au stand ça peut être bien pour nous on a profité d'un arrêt gratuit on est onzième avec ce changement d'aileron donc on peut dire qu'on est bénéficiaire on va se mettre en déploiement avec les deux attaquer parce qu'on a Ocon qui est pas rentré au stand donc là on s'en sort plutôt pas mal c'est dans ce circuit qui est sorti c'est peut-être Ricardo Ricardo qui est sorti une McLaren en moins en tout cas une McLaren qui s'est mis dans le mur peut-être à queue blocage, blocage blocage de roue et gros contact avec le mur de pneu on est toujours en onzième euh... on va en médium je vais pas attaquer pour l'instant avec les médiums je vais rester comme ça je vais attaquer sur l'essence Vettel qui passe troll bien joué secteur 2 drapeau jaune Ocon certainement là par contre Ocon qui a perdu du temps Ocon qui a perdu même beaucoup de temps c'est Leclerc qui est sorti large Ocon qui perd du temps Ocon qui n'est pas rentré qui perd beaucoup de temps et qui a peut-être tenté un seul arrêt par contre je pense j'imagine que ça serait difficile de faire un seul arrêt le risque est en hard c'est pour ça qu'on est un peu plus rapide que lui faut faire l'écart sur lui parce qu'après nous on va être en hard et lui il risque d'être en médium donc c'est là qu'on va avoir une différence on rattrape Ocon Ocon qui rentre au stand c'est peut-être un peu tard de rentrer au stand maintenant Ocon surtout qu'il va ressortir l'enduit trafic Vettel qui est sur McLusen secteur 3 accident de plusieurs voitures secteur 3 Russell à mon avis Russell et Perez qui ont touché Russell et Perez oh DRS désactivé voiture de sécurité on est où sur le circuit je vais mettre Vettel je vais pas leur faire rentrer par contre Gastique je peux le faire rentrer et mettre des durs j'ai vu que ça peut aller au bout c'est tendu d'aller au bout 41 tours on a pas intérêt à rentrer et Perez qui abandonne Perez out oh qu'est-ce qui s'est passé Perez qui a du bloquer Perez qui a du bloquer a embarqué Russell et ouais et oui et oui et oui oh oui bah oui oh là c'est le fond plat de Russell qui a aussi pris fond plat suspension il s'arrête c'est hyper dangereux où il a arrêté oh enfin puis Perez oh oui ça a pris des sacrés dégâts et il y a safety car mais nous on va pas rentrer on a pas intérêt à rentrer et personne ne rentre la as devant ne rentre pas non personne ne rentre personne ne rentre personne ne rentre c'était sûr et certain que personne allait rentrer on va se mettre en conservation on va tout économiser au minimum pour assurer sur la relance être tranquille ça va durer un petit moment là je pense oula oula qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe c'est Russell ? Russell est à l'arrêt qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? il est à l'arrêt ce qu'il s'est passé ? pourquoi il est à l'arrêt comme ça ? voilà il va tout perdre Russell il va perdre il va perdre mais bon il va être à un tour il va se retrouver à un tour on est loin de la safety car on a été gêné en fait et puis là ça doit changer il va aller le rond là je sais pas les animations il va sortir derrière la safety car là pour moi il ressort derrière la safety car peut-être à côté il va ressortir peut-être devant on va se mettre sur la vue aérienne oh il a pas pouvoir non je pense que non il est juste devant oh la chance la chance de Jean Russell il est juste devant la safety car il est ressorti juste devant il va avoir une chance il va pouvoir revenir mais nous on est 8ème du coup avec Gasly ce que j'espère c'est que Gasly ne fasse pas d'erreur dans le trafic c'est un il met du temps relancé Verstappen il met beaucoup de temps relancé Verstappen en tout cas et il va relancer maintenant non toujours pas il est en avant de stand ou il va relancer maintenant c'est reparti il y aura celle qui va être très loin Ricardo aussi ils sont pas revenus ils sont pas revenus Ricardo il a un tour attention on a la McLaren qui essaie de nous dépasser il y a Ricardo qui a un tour qui est dans le milieu du paquet il nous a laissé passer fair play à Ricardo nous avoir laissé passer faut qu'on suive Zou ou Nujo faut qu'on le suive et on pourra s'envoler ensuite sur Norris il a pas le DRS on va pouvoir s'envoler on aurait peut-être dû l'enlever le mode de de RS parce qu'il est il a plus de batterie l'un qui s'est remis dans la course c'est Ocon Ocon qui n'était plus dans la course mais qui va s'y retrouver accident sur le circuit à nouveau c'est pas casse-t-il ça m'arrange qui est sorti Matt Lucel qui est sorti là ce qui est dehors ça va être la même que Perez il a fallu embarquer l'Alpha l'Alpha Tauri et donc on a des concurrents au moins on a des points qui s'offrent va falloir saisir l'opportunité ce coup-ci ce Stroll est 10ème mais Stroll va ralentir Ocon mais il veut tel pour qu'il soit plus véreux Ocon qui a passé Norris Ocon est en pneu hard 9 donc il est plus rapide que nous Ocon c'est le grand gagnant de la safety car je pense peut-être il y a les pneus qui se chauffent un peu regardez les températures de pneus secteur de ouh la sortie secteur 2 qui est sorti tête à queue d'un concurrent la Tiffy bon bah c'est pas très grave j'ai envie de vous dire la Tiffy c'était pas celui qui nous nous intéressait réellement et si ça fait deux stands dans un tour on va pousser un peu sur les pneus secteur 1 il y a un accident à nouveau et c'est Hamilton Hamilton c'est sorti Hamilton qui va faire la même la même oh oui la même la même la même oh les deux Mercedes au moins ont eu encore des dégâts une saison compliquée pour Mercedes cette année c'est une saison qui car on rentre mais pour l'instant il n'y a pas à la safety car par contre Amitone va tout perdre ce grand prix conne qu'il n'y aura pas au bout oh la sortie encore un pilote qui est sorti je crois que quelqu'un a fait un écart le Pierre qui est sorti un peu large en fait on est sur Bottas on est sur le quatrième Bottas c'est juste devant j'avais pas pas forcément vu ça donc Bottas c'est juste devant la course est un peu folle elle est animée encore un drapeau jaune tête à queue de Magnussen la course est catastrophique pour As je peux m'avoir une neuvième ils récupèrent des points mais leur course n'est pas grandiose on va dire donc il n'y a plus récupéré de l'ERS et là le but Betel si Betel peut attaquer non peut-être prochain tour dans la prochaine droite il y aller essayer d'attaquer et ensuite passer quand on passera au stand des médiums on sera beaucoup plus rapide forcément bien sûr on va continuer un peu on va prolonger le relais ça rentre au stand donc pour l'instant on va rentrer ce tour-ci on va mettre les pneus durs bien sûr et pour l'instant la course se drôle pas trop mal pas d'accro dans le plan tour de push on va le mettre en déploiement gros tour d'attaque parce que là il n'y a aucun de les Noris qui reviennent derrière maintenant c'est le chien ok safe fuel safe fuel ok allez tu l'utilises vers Stappen on va pas l'attaquer quand même utilise le plutôt moi je l'utiliserais mais bon je suis au stand bon arrêt bien exécuté on va passer devant la ouais on passe devant la faromeo si on ressort devant le groupe devant c'est très bien Vettel 4ème Vettel autant que Vettel je préfère j'aime bien son rythme derrière Stappen ça peut être très bien on a le DRS quoi pouvoir on a plus le DRS il dit ça pourquoi on l'est plus Vettel sa stratégie souffre dans 2 tours donc pour l'instant on va survivre avec ses pneus Noris est en tête de la course Pesli on va mettre un petit coup de plan pour semer Joe qui j'imagine a le rythme parce qu'il a le DRS sur nous on a rattrapé le groupe devant qui est gêné par Albon je suis mort il est sorti large en plus oula 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 il y a Zou qui passe il y a Potas derrière on a gagné une place on est passé on joué ils sont aussi en hard Vettel va rentrer ce tour ci on va rentrer Vettel ce tour ci il ressortirait combien le petit Sébastien il ressortirait 15ème il faudra attaquer fort pour revenir Ok box box ça les pneus usés après j'ai pas l'impression que quelqu'un a des pneus usés donc il va falloir vraiment il y a des forts 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 pour revenir on va tenter de toute façon on va y croire jusqu'au bout on voit les intervalles on voit les intervalles Norris qui est remis sur nous on le groupe on se voit avec Ico Nujo il serait resté devant non la tête à queue de Pierre Gasly c'est pas possible c'est pas possible à toutes les courses à toutes les courses il me le fait et je n'en peux plus c'est un gros coup dur pour l'écurie est-ce qu'ils vont pouvoir s'en remettre toutes les courses il m'en a fait c'est qu'on va voir ça y repart 9ème on va pas se mettre une balle même si on va pas pouvoir se reposer sur ça le risque est sorti un peu large intéressant pour l'instant Norris ne passe pas on a pas de de la possibilité de de faire grand chose parce qu'on a Hamilton derrière qui dès qu'on va recharger va attaquer Hamilton il va pas aller au bout avec ses pneus Hamilton ah il est K67 si il va aller au bout on a une grosse bataille oh là le bug ouais si on passe sur le bas on peut se barrer c'est très bien joué de la part d'Aston Martin qui gagne une place on a pas de vitesse de pointe c'est horrible on est passé ok il a peut être le droit d'attaquer là On va taper dans les pneus Je t'en ouvrirai pas On va se mettre en récup un peu C'est le récup au maximum dans cette section Et passer une grosse attaque Dans la ligne droite Dans la deuxième ligne droite C'est parfait Maintenant, allez Seb Et déploiement, on passe Et on trace Il est sorti de coco du DRS C'est bon C'est le tour encore à tenir Il est dans le DRS Hamilton Comme il rentre au stand Qui nous a doublé Malheureusement Hamilton qui nous a doublé Et on est toujours derrière Donc on va peut-être pouvoir s'en attaque à Hamilton Et Gastine on va pousser aussi Parce que je pense qu'il y a moyen de finir devant Ocon Là, ce qu'il veut en nous Qui a un tour Oh c'est serré entre les deux Est-ce qu'on a le DRS ? Oui, on a le DRS Hamilton qui défend Peut-être qu'il passe dans un trou de souris Et qu'il passe sur Hamilton Oh, on délie le dent l'herbe là par contre On va se mettre en récup là dans cette partie Oh, l'accident ! L'énorme accident ! L'énorme accident avec Sébastien Vettel C'est l'as ! L'as qui a emporté tout le monde On voit bien le crash ici Mais là, c'était un tour On espère que ça ne leur fera pas prendre trop de retard Là, c'était un tour Non, je suis mort, il n'était pas un tour On a une crevaison Il va s'arrêter, il va s'arrêter Il va s'arrêter, forcément, il va s'arrêter Il va retirer la voiture Parce que là, j'ai entendu les bruits Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien On a plus rien sur la voiture Le fond plat est détruit On va finir 8e avec Gasly On va abandonner avec Vettel Ça ne sert à rien de continuer Hamilton est out Schumacher est out Oh là là, dommage Oh, c'est vraiment dommage pour le coup Il n'y a rien moyen de marquer les points avec Vettel Je ne pense pas que ça va repartir De toute façon, vu le temps que tout le monde revienne Ça ne repartira pas On est dans le 70ème tour Ça repart, c'est pour un tour Ça repart pour un tour Ça repart pour un tour Et on va se mettre en full attack On peut peut-être aller chercher Norris Et on passe sur Norris Oh, il y a la McLaren qui gêne tout le monde On est côte à côte avec Norris Ça pousse Oui, ça passe C'est passé C'est parfait Là, il ne sort pas Ne sort pas de la piste S'il te plaît Oh, le dépassement Sur Botas Ça va jouer dans la ligne droite On a la puissance maximale On ne peut pas faire plus Ça va jouer sur la ligne Sur la ligne Ça va aller sur la ligne Sur la ligne, on ne peut pas On ne passe pas On ne passe pas Et on finit 7ème Sur ce grand prix C'est un super résultat La course est complètement folle On a eu des accidents partout La fin de la course C'est hallucinant Là, ce qui nous a Détruit La voiture Je pense qu'il y a des pièces À refaire En fabrication Mais la 7ème place Me satisfait pleinement C'est un beau résultat Que demander de plus ? Ce week-end Pierre Gasly Nous aura fait voir les étoiles Clairement, Aston Martin A prouvé aujourd'hui Qu'elle pouvait aller très loin Ça a été une course très convaincante Cette écurie est impressionnante Et elle mérite de fêter ça Comme il se doit C'est donc la 6ème place Au classement des constructeurs Pour eux À l'issue de ce week-end La F1 touche presque à sa fin Cette année Rendez-vous la prochaine fois À Abu Dhabi Entre désert et mer Pour un final passionnant On se retrouve Pour débriefer la course Alonso qui finit 4ème La Srapane qui a juste gagné la course On a Leclerc 3ème Connucho 5ème Les Alphars ont eu 5 et 6 On est 7ème Norris qui finit 8ème Okon 9ème Lennstroll 10ème Tsunoda 11ème Albon 12ème Latifi 13ème Russell 14ème Ricardo 15ème Magnussen 16ème Et ensuite c'est les abandons Deux et les trois protagonistes De l'accident Qui a eu À 3 tours de la fin Donc Vettel Hamilton Et Schumacher Schumacher Qui a complètement raté Son freinage Et on a Verstappen Est un Double champion du monde De Formule 1 Cette saison 11 victoires C'est pas aussi dominant Que la réalité Leclerc a 7 victoires Sainz en a 3 Perez n'en a pas Hamilton n'a pas de victoire On peut voir que Russell A un podium En tout cas Verstappen est double champion du monde Cette saison Ferrari Est assurée Du titre Constructeur Il me semble Depuis La course d'avant Peut-être pas Il y a peut-être pas la course Peut-être qu'il marque quand même des points Mais c'était quasi assuré Et non Ils ont été sur le podium Sur toutes les courses Donc Félicitations à eux Félicitations à Verstappen Nous On est assuré Le finir Sixième McLaren Ne peut plus revenir Mathematiquement Il y a 43 points A Bouddhabi McLaren T'as 44 points Donc notre Et on ne pourra pas Revenir non plus Je crois Sur Alpine On est à 34 points Ça va être compliqué Il me semble Que voilà Notre place est assurée On sera Sixième Constructeur C'est une superbe place C'est une superbe saison Il n'y a rien à dire La voiture Est pas Top Les pilotes ont Surperformé Je pense avec la voiture Surtout un pilote Parce que Vettel a mis 17 points Même s'il aurait pu Remettre Peut-être un point Aujourd'hui Nous on va finir Neuvième du championnat On n'est pas Le meilleur des autres Mais Pas loin d'Alonso Et c'est plutôt intéressant Et ce que je T'es en train de regarder C'est le classement De Norris et Ricardo Parce que du coup J'ai On va revenir dans le menu principal Je vais vous expliquer Ce qui se passe Avec Norris Parce que Du coup ça change un peu Tout par rapport A ce que j'avais dit A la mi-saison On va avoir un petit problème Avec l'endo Norris Et je vais vous montrer ça Tout de suite Dans le retour Au menu principal On a une conception La suspension Qui est terminée Déjà Donc on va s'occuper De la suspension Ça va nous faire Un petit Des gars Mais alors Vait-elle La boîte de vitesse Oh bah oui La voiture De toute façon Je pense que la voiture Je ne vais pas me faire De faux espoirs Il n'y a que la boîte de vitesse Qui a pris Eh bah C'est vrai Parce que ce n'était pas du tout La pièce qui On était en rave J'ai vraiment envie De lui mettre la 4 Pour finir la saison Et pas me M'embêter En lui en mettre une autre Très franchement Je n'ai pas envie De m'embêter En lui mettre une autre Mais on va lui faire Un million Je n'ai pas envie On va lui mettre Celle-là La 42 Il s'en occupera Puis on lui mettra La 1 Pour les essais 2 On lui mettra 1 Pour les dernières essais Casse-lit Regardez Tout est bon Alors c'était la boîte de vitesse Qu'on avait changé Pas le RS À la fois Petit Mais à coup pas Je voulais faire les pièces On va la fabriquer Le prochain grand prix Donc 4 jours Ah Parce que du coup On peut Je vais en faire 2 Je vais en faire que 2 Je ne vais pas m'embêter En faire 4 De toute façon La fin de saison Après les stocks On va sauter Donc on va en faire Que 2 On l'aura Pour ce grand prix Au niveau De ce qu'on gagne On va la prendre On va la mettre Tout de suite On gagne Un petit peu partout On est Plus ou moins gagnant Aussi sur les performances On gagne un petit peu En performances C'est pas C'est pas Incroyable Toujours avec une voiture Qui est mauvaise On va pas se mentir Et du coup On va faire le point pilote Parce qu'il y a un petit Petit détail Qui Je viens J'ai vu ça tout à l'heure Qui m'embête un peu Le petit Lannonoris N'est plus intéressé Pour les négociations Attitude Négative Envers l'équipe On est trop proche Aussi de la fin de saison Du début Fin de saison Pour Ocon Ça a joué Entre Ocon Et Piastri Et je pense Au vu Du contrat Qu'on va aller prendre Esteban Ocon Ça va nous coûter 4 millions C'est pas un prix excessif On aura donc Deux français Chez nous Sinon Il y avait potentiellement Votteri Bottas Qui n'est pas Négatif envers nous Alonso Imagine bien Qu'il est Pas négatif envers nous Et bah On pourra peut-être Avoir Alonso aussi Pourquoi pas faire Un petit prospection Ça coûte rien Pérez Non Faut pas rêver Je pense Là voilà Et après Derrière C'est rétrogradé Avec des pilotes J'ai pas très envie De De partir Avec Daniel Ricardo Donc Je pense que Ocon sera D'être Premier choix Et on aura Un deuxième choix Ce sera Piastri Piastri Qui a un point De Développement On va lui mettre ça Dans la souplesse Qu'est-ce Il n'y a pas de point Vtl a pas de point Vtl Il reste deux semaines De contrat Donc ça va se terminer Et donc Finalisation Alors Il y a un projet De recherche Des drones avant Il faut savoir Que ce que j'ai décidé De faire A ce niveau là Pour vous montrer C'est Littéralement J'ai Mis Tout Dans la recherche Sur les drones avant Pour compenser Parce que Si on regarde Au niveau du règlement Et bah On n'est On n'est pas bon On n'est pas bon C'est conseil Réglementation On n'était pas bon Sur les drones avant On n'a pas compensé La recherche Totalement Et je voulais vraiment La compenser Sur la grande vitesse Alors que les drones arrière J'ai remis Une recherche On peut la compenser De toute façon Il me semble Derrière On a Une nouvelle phase En décembre Non On n'a plus de phase De toute façon Donc là de toute façon C'était les derniers Pour compenser Les dernières recherches C'est terminé Pour nous En tout cas Les recherches Il y avait eu de la fabrication Mais du coup Ça nous a un peu coûté On a des Des petites recherches Qui vont se terminer Là On a quelques petits points Qui vont se terminer On a des petites améliorations Au niveau des facilités De l'équipe On va avancer Jusqu'à Abu Dhabi Tranquillement Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve La prochaine fois J'espère que l'épisode Vous aura plu J'espère que la fin de saison Va être aussi animé Que le grand prix De Sao Paulo Je propose Qu'on se retrouve La prochaine fois Sur ce Portez-vous bien Et passez Une excellente journée